Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Aune, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et webdesign. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leurs représentations et visions du monde. Qu'est-ce qui les motive à changer de vie ? Quelles sont leurs aspirations ? Où trouvent-elles la force de poursuivre leurs projets ? Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager dans ce podcast. Si vous aimez les interviews des Cascadeuses, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même commenter et partager les épisodes. Des petites actions qui vous prendront une minute et qui auront un impact vraiment positif pour mon travail. La Guerre des Tétons, Vagintonic et aujourd'hui Mama, ce sont les BD hilarantes et engagées, qui ont été imaginées par l'illustratrice et blogueuse Lillison. Sa vie a pris un tournant inattendu en 2014, le jour où on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Alors expatriée au Canada, elle crée le blog Ciao Gunther pour expliquer son quotidien à ses proches, mais aussi dédramatiser sa maladie par des dessins drôles, colorés et sans filtre. Aujourd'hui guérie, Lillison continue à se questionner avec finesse et intelligence sur les injonctions qui pèsent sur la femme et à parler sans tabou de thèmes tels que la maternité féministe, le sexe féminin ou encore l'acceptation de la pilosité féminine. Bonjour Lillison, merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Marseille. Alors pour commencer, j'ai une première question. Est-ce qu'on peut être à la fois maman et féministe ? Alors oui, je me posais la question, je pensais que non, et en fait oui complètement. Au moins c'est une réponse très claire. Et comment t'as pu répondre à cette grande question alors ? Alors j'en ai fait une BD pour faire ça simple. Je m'étais jamais posé la question du féminisme et de la maternité avant de tomber enceinte en fait, parce que finalement c'était pas dans mon champ de vision. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai eu la désagréable sensation que je me faisais piéger. Alors dans quel sens piéger exactement ? Ben j'arrivais pas trop à comprendre, j'étais en pleine culture féministe, et c'est sûr que dans ce que je lisais un peu des féministes de la deuxième vague, comme Simone de Beauvoir par exemple, elles parlaient jamais de la maternité, ou alors elles en parlaient vraiment d'une manière, comme un piège en fait, d'ailleurs c'est Simone de Beauvoir qui dit que la maternité était un rôle de piège. Et en effet j'ai senti, parce que finalement on le voit tous les jours, j'ai senti cette espèce de charge maternelle tomber sur moi, parce que finalement en fait je le voyais quand même tous les jours, que c'était des femmes qui s'occupaient des enfants, que les médecins s'adressaient à elles, la crèche, l'école, etc. Et c'est comme si je m'en étais pas rendue compte, et c'était une fois enceinte que je réalisais tout ça, et ça m'a fait très peur, et j'ai vu que quand même le féminisme est une lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, là la maternité ça l'était pas du tout en fait. Donc je tendais vers quelque chose qui n'était pas du tout dans mes idéaux. Mais finalement, mon enfant est arrivé, et dans ma vie quotidienne en tout cas, j'essaye de changer les choses, et cette inégalité-là nourrit encore plus ma volonté de lutte et de militantisme féministe. Oui d'accord, effectivement du coup la maternité a été une bonne source d'inspiration pour ta dernière BD, Maman. Et justement tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, et comment t'en es venue à faire de la BD ? Alors j'ai toujours fait du dessin, j'ai toujours dessiné, on a tous dessiné et toutes dessiné, juste que j'ai pas arrêté en fait. J'ai fait des études d'art, j'étais à la fac, j'ai tenté d'être prof d'art plastique, ça m'a pas trop plu, donc finalement j'ai changé de voie, puis je suis devenue graphiste, j'ai fait des études aussi en réalisation vidéo, et après avoir fini tout ça, je suis partie ma salle au Canada, j'ai bossé dans le milieu social, où j'étais chargée de com, où j'avais une grande liberté en fait. Alors j'ai bossé dans un milieu très particulier, dans des entreprises d'économie sociale et solidaire, donc d'abord dans une entreprise qui accueillait des femmes migrantes, qui leur apprenait le métier de couturière, et ensuite dans une imprimerie avec des personnes en difficulté, qui avaient besoin qu'on leur remette le pied à l'étrier du travail, on va dire. Et dans ces deux emplois-là, j'ai eu la chance du coup d'être chargée de com, donc de mettre en valeur le travail qu'ils faisaient, mais aussi de faire des projets artistiques avec les participants. On a beaucoup travaillé sur l'estime de soi, parce que c'est des gens qui arrivaient du coup au Canada, et qui n'étaient pas forcément mis en valeur, et on a beaucoup travaillé sur ça, donc par le biais de la photo, par le biais de l'écriture, et on a fait des expos, enfin c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Oui, et puis du coup, tu as pu mettre ton côté artistique en avant à travers ce travail. Et le social, c'était un choix, ou ça s'est fait comme ça, un peu par hasard ? Mes parents ont toujours été dans les associations, depuis que je suis toute petite, ils ont toujours été très actifs, donc pour moi c'était tout à fait normal. Il s'est tombé sur moi comme ça, mais j'étais ravie, c'est un milieu que je connais et tout, donc il n'y avait pas de soucis. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Ubisoft, qui est une compagnie de jeux vidéo. Je faisais la direction artistique dans le service de communication, et j'ai adoré. J'ai découvert des artistes incroyables, travaillé avec les nouvelles technologies, enfin voilà, ce qui est cool dans ce genre de métier, graphiste, tu changes d'univers, et du coup, tu découvres tout un nouveau domaine. Et puis, je continue toujours à faire un peu de bande dessinée à côté, enfin oui, de la bande dessinée, du dessin, enfin, m'exprimer en tout cas avec le dessin, mais sans réelle volonté. Bien sûr que je rêvais d'en faire mon métier, mais c'était... Je trouvais ça difficile et je n'osais pas me lancer. Je me demandais, mais qu'est-ce que je peux raconter ? Qui c'est qui va me lire ? Je ne sais pas assez de bien dessiner. Enfin voilà, tout ce qu'on peut se dire. Tous les freins qu'on peut se mettre. Voilà, exactement. Et puis un jour, en fait, à 29 ans, on m'est diagnostiquée un cancer du sein. Donc j'étais à Montréal, toujours à ce moment-là. Et donc je me suis faite traiter là-bas. Donc d'abord, on a retiré ma tumeur, chimio, etc. Et en fait, très rapidement, il me semble, trois jours après le diagnostic, sachant que j'étais loin de ma famille et de mes amis qui étaient en France, je me suis rendue compte que j'avais besoin de leur communiquer des informations et surtout, j'avais besoin de l'annoncer parce qu'en fait, j'avais commencé un peu à l'annoncer aux gens et c'était très compliqué puisque moi, j'étais déjà très triste et qu'il fallait leur dire à eux et bien sûr qu'ils allaient être tristes et donc ça faisait trop de tristesse en même temps. C'était pas possible pour moi. J'ai été pas mal nourrie par plein d'auteurs de BD qui ont lancé des blogs comme Pénoppe Belgieux, comme Cake ou comme Boulet et je lisais ça quasi quotidiennement. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire ça, je vais le dessiner. Je vais publier à chaque fois qu'il m'arrive un truc, expliquer comment je me sens. Enfin voilà, c'était très instinctif. En fait, c'était vraiment en fonction de ce que tu vivais. Tu sortais un dessin ou une planche. Ouais. D'abord, il y avait l'annonce. Ensuite, il y a eu tous les expliqués comment on me l'a découvert, toutes les analyses que j'ai dû faire. Enfin, je pense que d'une certaine manière, moi, ça me rassurait de bien comprendre ce qui se passait parce que souvent, tu es emporté par tout ça. Il y a trop d'informations, trop de médecins qui te parlent en même temps. Donc je prenais des notes. Et le soir, je redessinais. Donc moi, je me refaisais un espèce de petit théâtre intérieur. Donc ça me permettait de mieux comprendre. Et puis t'approprier un peu tout ça aussi. Et m'approprier aussi tout ça. Ensuite, pour les autres aussi, ça permettait de mieux comprendre ce qui se passait en détail sans avoir à le réexpliquer 12 millions de fois à tout le monde. Et puis finalement, pour moi, c'est devenu thérapeutique aussi de partir à mes examens, à mes rendez-vous, à mes traitements avec mon carnet, de tout noter à la maison, de refaire tout ça. Voilà. En fait, j'ai arrêté de travailler parce que j'étais trop fatiguée avec les traitements et les opérations. Donc je n'avais plus de fonction sociale, on va dire. Je ne travaillais plus. Et souvent, malheureusement, on demande aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie. On demande quel est leur travail. Et là, quand tu n'as plus de travail, tu te dis quoi ? Je suis malade. Et donc là, j'avais tout d'un coup une autre fonction. Et c'était très intéressant. C'était très apaisant aussi. Oui. Oui, puis ça te donnait aussi un petit but à chaque rendez-vous. Du coup, tu revenais, tu avais des choses à dire. Voilà. Et donc ton blog, il s'appelle toujours Ciao Gunther, c'est ça ? Exactement. Et alors, pourquoi Gunther ? Rapidement, j'ai eu besoin de lui donner un... Enfin, j'avais une tumeur dans le sein. Et j'ai eu besoin de lui donner un nom et de le personnifier pour mieux l'évacuer, on va dire. Et donc, je ne sais plus où j'avais lu que les dompteurs de cirque, ils adoptaient la langue allemande pour donner des ordres aux bêtes féroces. Comme c'est une langue gutturale, c'est un peu plus... Et donc, je lui ai donné un nom allemand. Donc, bien sûr, il y a des gens qui s'appellent Gunther qui m'ont écrit pour me dire que ce n'était quand même pas juste. Peut-être qu'il doit exister une ligue ou une cagnotte, tu sais, des gens qui ont les prénoms des méchants dans les films et qui font des cadeaux au Gunther et au je ne sais pas trop quoi. Moi, je m'appelle Cindy. Il y a une BD sur les blonds que tu s'appelles Cindy. Je ne touche pas la cagnotte. Dommage. Dommage. Mais ouais, donc j'ai écrit ce blog. Et en fait, rapidement, aussi, ce qui était difficile, c'est que j'étais très jeune et que je me suis sentie toute seule. Et avec ce blog-là, rapidement, il y a des filles qui sont venues me dire « Mais moi aussi, je suis malade et j'ai ton âge. » Des femmes plus âgées qui m'ont donné des conseils. Des femmes plus âgées qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop bien. T'expliques tout. Je vais pouvoir bien tout montrer à ma famille, à mes amis, etc. » Des gens qui juste avaient envie de suivre la BD, comme ça. Des professionnels de santé aussi qui ont commencé à le montrer à leurs patientes et à se dire qu'en effet, peut-être que dans certaines de mes explications, ils pouvaient m'apporter leur aide puisque j'avais besoin de faire relire certaines choses. Pour que ce soit quand même proche de mes médicaments. Même moi, mes soignants se sont rendus compte de l'intérêt que pouvait avoir mon travail. Et donc, ils prenaient encore plus de temps avec moi pour m'expliquer tout ce qui se passait. Donc ça, c'était vraiment très, très cool. Et puis, non, c'est ça. Ça a fait son petit buzz. Je me souviens même qu'un jour, en fait, avant de me faire opérer, je suis restée au boulot. J'avoue que je ne servais à rien du tout. J'étais devant mon ordi. On venait de m'annoncer que j'avais un cancer. J'attendais mon opération. Et vraiment, je ne servais à rien. Mais mon employeur était très cool. Donc, il m'a laissée venir au bureau et avoir la bouche ouverte devant mon ordi. Enfin, vraiment, je ne servais à rien. Mais au moins, je savais quoi faire de ma journée. Je venais au boulot. Et il y a une collègue qui est venue en me disant « Ah, il faut trop que tu ailles regarder. Il y a un blog génial et tout. Tu vois qu'il y a dans la BD. » Bon, c'est une fille qui a un cancer. Bon, ce n'est pas très, très fou au niveau... Tu vois, c'est un peu dur comme histoire. Mais bon, je suis sûre que tu vas adorer. Et quand je lui ai dit qu'en fait, c'était moi, elle a fait une drôle de tête. Ton patron le savait, par contre. Oui, oui, oui. Mon patron le savait. Oui, oui, oui. Mais elle, elle ne le savait pas. Et du coup, ça a été une annonce un peu drôle, mais dure. Oui, OK. Mais du coup, elle a vu aussi que tu as su en faire quelque chose. J'ai su en faire quelque chose. Oui, oui, oui. Et puis, au ski, ce qui était bien, c'est que quand tu dis, à n'importe quel âge, que tu as le cancer, les gens, ils te regardent quand même d'une manière, pas de pitié, mais de compassion, d'empathie. Mais en tout cas, quand c'est un regard qui est difficile à avoir. Et là, au moins, je me disais, bon, mais il y a ce truc-là de BD, et ça va être moins rude. Oui, c'est ça. Le regard qui sera posé sur moi. Oui, puis il y a beaucoup d'humour dans ta BD. Oui, oui. Enfin, il y a de la légèreté. Ça donnait aussi des informations sur la façon dont je voulais qu'on me traite. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on ne me regarde pas avec des yeux de petit chat. Non, non, non. Oui. Et alors là, du coup, après, tu es rentrée en France. Oui. Donc, j'ai fait tous mes traitements là-bas. Je me suis fait contacter par un éditeur. Qui a vu ton blog, du coup. Qui a vu mon blog. Et du coup, un éditeur québécois, d'abord. Et donc, le premier tome est sorti au Québec, en plein milieu de ma chimio. Donc, c'était un truc cool. Oui. Voilà. Oui. Puis, ça porte quand même. C'est ça. Ça fait un projet à côté. C'est ça. Sur lequel de te focaliser. Exactement. Bon, malheureusement, l'éditeur a fait faillite le jour de la sortie de ma BD. Ah mince. Ce qui est bien, c'est que comme j'avais le cancer, eh bien, ça ne pouvait pas être pire, en fait. Qu'est-ce qui peut être pire que d'avoir le cancer ? J'ai signé ensuite avec une maison d'édition française chez Michel Laffont, qui ont repris, du coup, le tome 1. Et après, j'ai sorti le tome 2 et le tome 3. Pour le tome 3, je suis rentrée en France, voilà. À la fin des traitements. Ça t'est étalée sur combien de temps, du coup, les trois tomes ? Un an et demi ? Un an et demi. À deux ans, oui. Ah oui. Du coup, t'as quand même produit assez rapidement les trois tomes, ouais. Le temps de mes traitements, quoi. Ouais, d'accord, OK. Voilà, un peu plus, peut-être, oui. J'ai eu un an et demi de traitement. Et du coup, au bout d'un an et demi, on a eu envie de changer. Et du coup, on a décidé de rentrer en France. À Marseille. À Marseille, ouais, du coup. Je suis de Strasbourg, mais voilà. Ouais, mais Marseille, ouais. Envie de changement. Envie de soleil. Exactement. Autre chose aussi, quoi. Exactement. Et alors maintenant, quels sont tes projets ? Sur quoi tu travailles ? Quand tu rentrais, il y avait vraiment cette question de « Est-ce que je peux continuer à faire de la BD ? Est-ce que je suis capable de parler d'autres choses ? » Et en fait, rapidement, moi, j'ai eu envie de parler d'autres sujets. J'avais vraiment ancré dans mon quotidien cette pratique du dessin, cette capacité d'analyse. Et en fait, rapidement, on est venu chercher pour pas de la bande dessinée à proprement parler, mais pour travailler avec des labos, des hôpitaux, avec l'Institut Curie, pour de la vulgarisation scientifique, en fait. Ils ont compris que j'étais capable d'avoir un discours qui était proche des patientes, puisque j'avais été une patiente, que j'étais capable d'expliquer les choses de manière très simple, tout en étant juste. Et donc, j'ai commencé à avoir plein de contrats. Mais alors, du coup, des vidéos, c'est ça ? Non, du dessin, mais de la vidéo aussi. Oui, parce que j'ai vu quelques vidéos. C'est un autre exercice encore. Oui, comme j'avais un peu étudié ça, et que c'est des vidéos qui mélangent du dessin, de l'animation. Et donc, oui, la réalisation, j'en avais déjà faite. Donc, c'était bien... Super projet, du coup, à la croisée de tout ce que tu as. Ah, oui, oui. Et non, ça a été vraiment intéressant. Puis, on est venu chercher pour travailler. C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup sur le cancer, mais en effet, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, expliquer des types de chirurgie, travailler sur le cancer et le travail. Donc, comment est-ce qu'un employeur gère un employé malade ? Comment un employé malade gère sa relation avec le travail ? Enfin, j'ai vraiment bossé sur des tonnes de choses. Et puis, en fait, moi, de mon côté, j'ai commencé une nouvelle BD qui s'appelait Vagin Tonic, chez Casterman, cette fois-ci, où j'ai travaillé sur la relation au corps et sur la connaissance des femmes de leur corps. Et du coup, le fait de travailler, qui était en totale continuité avec mon travail sur le cancer, c'est juste qu'en étant très médicalisée, je me suis rendue compte que je ne connaissais absolument pas mon corps. Ah oui, d'accord. Et que j'avais envie d'aller dans cette voie-là, de découverte, on va dire, avec aussi cet éveil au féminisme, puisque avant, je pense que j'étais un peu confite dans mon statut de blanche, éduquée, d'un milieu pas défavorisé. Le fait d'être malade, ça m'a démoulée, on va dire. Et ça m'a ouvert les yeux sur l'inégalité, et surtout sur les violences qui sont induites par ces inégalités. Et donc, cette nouvelle BD-là, quand elle est sortie, elle m'a permis aussi d'avoir des nouveaux contrats, des nouvelles demandes, cette fois-ci, plus dans le féminisme, avec des organismes qui travaillent sur l'égalité ou contre les violences faites aux femmes. Oui, d'accord. Tu es vraiment sur les deux dimensions, les deux univers. Exactement. Et là, maintenant, tu es devenue maman, et tu as fait une BD, du coup, sur la maternité, et tu as d'autres projets en tête ? Je viens de commencer. Un travail sur le poil, donc sur l'injonction du non-poil chez la femme. Oui, grand sujet. Grand sujet, voilà. Donc, je viens de commencer, je viens de terminer mes lectures, je continue. Ce qui est très intéressant avec ces projets-là, c'est que j'ai l'impression, à chaque fois, que c'est des mini-thèses. Oui. Il y a vraiment tout un travail de documentation, de recherche, de rencontre. Pour celui sur la déconstruction de l'instinct maternel, j'ai rencontré une sociologue, avec qui on a beaucoup parlé, de la PMA, de la GPA, de la différence entre parents et géniteurs. J'adore. J'ai rencontré des familles qui n'étaient pas hétéronormées, une fille qui est partie en Espagne pour faire un don d'ovocyte. Vraiment, c'est génial. Ça m'ouvre sur plein de choses. Chaque fois, je passe vraiment quasi un an sur une thématique à vraiment la pousser. En immersion totale, pour connaître le sujet à fond. Et après, comment te vient l'inspiration, justement, pour faire une BD ? Tu notes des idées au fur et à mesure ? Dans mon téléphone, j'ai une liste de toutes les BD que j'aimerais faire. Ils se rajoutent des choses, ou ils s'en enlèvent d'autres à certains moments. Mais après, c'est très organique. J'ai débuté avec mon cancer du sein. Quand je raconte l'histoire, elle est sincère et elle se tient. J'ai découvert que, par le biais de cette maladie, que je ne connaissais pas mon corps. Je me suis posé des questions sur le corps de la femme, alors que moi, on m'enlevait mes seins. Enfin, voilà, tout ça se tient. Ensuite, justement, cet éveil au féminisme, elle m'a conduit après à me positionner par rapport à mon statut de mère. Donc, j'ai travaillé sur la maternité. Il y a une continuité complètement logique. Et ainsi de suite. Et donc, le poil, c'est choisir une injonction qui est faite aux femmes pour la décortiquer et essayer de comprendre. Mais il y en a tout plein d'autres. Mais je trouve que c'est celle-ci qui m'intéressait. Oui, puis elle est rigolote. Enfin, elle est aussi un peu provocatrice. Voilà. Et puis, sachant aussi que moi, pendant ma chimio, j'ai perdu tous mes poils. Il y a aussi quelque chose... Oui, tu l'as vécu aussi. Je l'ai vécu de... Voilà. Je trouvais ça... Là, tu n'as pas eu le choix, pour le coup. Là, je n'ai pas eu le choix. J'aurais bien voulu les garder. Mais voilà, c'est ça. Du coup, c'est un des moments de la vie où tu aimerais les avoir, finalement. Voilà, exactement. Quand tu es une femme. Tu sais que le podcast s'appelle Les Cascadeuses. Est-ce que c'est une image qui te parle ? Est-ce que ça t'évoque quelque chose par rapport à quoi, toi, à ton parcours ? Est-ce que tu te sens un peu une cascadeuse dans l'âme ? Bon, je ne sais pas cascadeuse, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir la capacité de toujours réussir à retomber sur mes pieds, en fait. Oui, d'accord. C'est ça. En tout cas, le côté résilience, on peut dire, c'est ça ? Oui. Du coup, tu sais tirer parti des moments difficiles et en faire quelque chose de beau, de grand. C'est quoi ? C'est le mot à la mode ? À la mode, pardon, c'est la serendipité. Oui, la serendipité, c'est ça. Le hasard qui fait, qui est un peu de magie et ça transforme les choses. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter sur, justement, ta promo de BD ou sur tes dernières expériences ? Oui, alors j'étais invitée au festival de BD de Bruxelles. J'étais en train de dédicacer et M. Kasterman vient me présenter un monsieur qui, je ne sais pas qui c'est, et donc il me demande « Ah oui, donc vous êtes auteur de BD ? » Je lui dis « Non, je suis autrice ». Et donc là, il commence un petit peu à être gêné, mais comment ça ? Autrice, ça n'existe pas, c'est moche comme mot. Alors je lui explique que c'est un mot qui existe depuis très longtemps, qu'en plus, il me nomine, donc j'utilise le mot que je veux, je suis autrice. Et je lui explique quand est-ce qu'il a été inventé, depuis quand il est reconnu, l'histoire de ce mot autrice. Ce monsieur-là était un peu... Enfin, je l'ai parlé comme à n'importe qui et puis surtout, je l'ai remis à sa place parce que je ne le trouvais pas très très sympa de me parler comme ça. Et je vois que M. Kasterman me fait les gros yeux à côté des autres personnes autour et je les laisse repartir. Et après, on vient me dire que c'était quelqu'un d'extrêmement connu en Belgique et qu'en effet, il est certes très désagréable, mais que personne ne l'ose lui parler comme ça. Et que finalement, il était plutôt content que je l'ai remis à sa place puisqu'il avait été très désagréable avec plusieurs femmes, notamment en ayant des remarques machistes et sexistes et que du coup, elles étaient contentes que tu l'aies fait pour elles finalement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pas mal. Oui, c'était drôle. Et alors pour toi, c'est important justement d'allier tes aspirations personnelles, tes convictions et ton travail. C'est sûr que là, dans mes BD, je parle beaucoup de mon expérience personnelle et je me dévoile aussi sur ce que je pense. C'est des sujets qui sont quand même assez tabous comme le cancer du sein. Je parle de mon expérience perso, de ce que je ressens quand on m'enlève des seins, ce que je ressens pendant les chimios. Virgin Tonic, je parle de mon corps, de ce que je ne sais pas. Je me dévoile beaucoup. Je pense que c'est important d'être sincère et quand on parle quelque chose de tabou, de ne pas dire vous ne savez pas mais de dire je ne sais pas. En fait, pour moi, c'est très important. Alors après, j'ai la chance que mes projets BD m'amènent des clients qui veulent travailler sur ces thématiques-là parce qu'ils savent que je travaille avec sincérité et que j'y mets du cœur et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire non aux choses qui ne me plaisent pas. Et donc, en effet, je suis très ouverte à travailler sur différents sujets mais si ça ne me plaît pas, je dirais non en fait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en tout cas, tu as envie d'être authentique toi-même et puis faire les choses avec cœur. Et puis le tri, il se fait tout seul en fait parce que je ne pense pas qu'il y ait tout le monde qui soit attiré par ma façon de communiquer. Donc, si ça plaît à quelqu'un, c'est qu'on est déjà sur une certaine longueur d'onde similaire. Oui, carrément. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que toi, justement, tu as une petite phrase ou tu as une conviction à l'être motif qui te permet d'avancer dans les moments difficiles où tu perds un peu la foi ? Perdre la foi, non, ça va. Mais j'aime bien le good enough parce que des fois, je passerais tellement de temps sur un projet à le peaufiner, à le peaufiner, à le peaufiner. C'est sans fin. Et en fait, il y a un moment, non, mais en fait, c'est bon, c'est juste assez bon. On passe à autre chose et ça ne sert à rien en fait. et j'aime bien ce côté good enough quand, en fait, c'est bon, je suis arrivée à ce qu'on comprenne. Ça ne sert à rien de se pas duché dessus pendant 15 ans. Je perds du temps, je m'essouffle. Donc ça, j'aime bien. Oui, puis finalement, tu perds un peu de vue les objectifs de départ et tu te noies dans des exigences. OK, très bien. Et est-ce que toi, tu écoutes des podcasts, justement ? Est-ce que tu aurais des podcasts à recommander ou un film qui t'a beaucoup plu ? Alors, je vais en profiter pour regarder parce que... Ouais, c'est assez varié. C'est sûr que c'est plutôt assez féministe. Alors, j'aime bien. Il y a ma copine Bouge ton curcuma qui parle de la santé et tout. Il y a aussi, quand je travaille sur la maternité, un podcast qui est intéressant qui s'appelle Bliss. C'est des femmes qui parlent de leur rapport à la maternité. C'est très, très intéressant. Il y a Impatiente qui est un podcast qui parle du cancer, en fait, et des injonctions faites aux femmes à travers l'expérience du cancer. D'accord. Malheureusement, une des deux personnes qui donnait sa voix et qui racontait ses histoires, Maëlle, est décédée, mais le podcast va continuer. Il continue, ouais. J'ai suivi aussi. C'est un très bon podcast. Avec Mounia, ouais, j'adore. C'est hyper intéressant. Bien sûr, la poudre. Les couilles sur la table. LSD, que j'adore. Ah, je ne connais pas LSD. C'est quoi ? La série documentaire, c'est sur France Culture. Souvent, il y a quatre épisodes d'une même thématique qui sont déclinés. Sur quel thème ? Oh là là, ça peut être... Ouais, c'est très varié. C'est très, très, très varié. Oui, c'est une émission de radio, du coup, qui est diffusée en podcast. C'est ça. Ouais, OK. Tu vois, là, ça va être sortir les lesbiennes du placard. Et ensuite, ça va être un truc sur les fantômes et les zombies. Ensuite, ça va être sur les champignons. Enfin, c'est vraiment... J'adore. Ça va dans tout. Ça va dans tout, ouais. Et après, je terminerai par... J'adore les podcasts de bouffe aussi. Et puis, surtout, il y en a un que j'adore, c'est Distorsion. C'est un podcast québécois. Ouais. Et c'est des... Je crois que c'est les étranges histoires à l'heure numérique. Enfin, c'est des espèces d'histoires où des gens ont disparu et on va retrouver leurs traces via leurs réseaux sociaux. D'accord. Alors, c'est plus des enquêtes, du coup ? C'est des enquêtes, ouais. D'accord. J'adore. Et puis, après aussi, à bientôt de te revoir. J'aime bien. Et ça parle de quoi, ça ? Du coup, je ne connais pas. C'est Marie-Sophie Laroui, où je pense que je prononce très, très mal son nom de famille. Juste qu'il invite des gens et qu'il les interview. D'accord. Ouais, du coup, des échanges et aller en loin. D'accord. Toi, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment où tu trouves que finalement, tout s'est bien enchaîné, même s'il y a eu des moments difficiles ou des échecs ? Tu es contente de ce cheminement ? Non, je suis contente. Après, c'est sûr que c'est en faisant qu'on apprend. J'ai mal facturé des trucs pas assez chers. J'ai accepté des trucs où je sentais de loin que ça n'allait pas bien se passer. Mais c'est juste que je ne peux pas les changer avant d'avoir appris. En fait, il faut apprendre. Il faut être confronté à la réalité pour savoir ce qu'il faut faire. Et ça, c'est clair. Et oui, j'ai quand même une dernière question. Pour les femmes, en fait, qui aimeraient se lancer dans la BD comme toi, Cospa, qui se disent « Ah non, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. » Est-ce que tu aurais un conseil à donner ? Bah que... On est souvent notre propre frein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est un métier difficile, mais je me souviens, la dernière fois, j'étais à une conférence de Riaad Satouf. Ouais. Et qu'il disait, je ne sais pas, on devait être 300 personnes, quelque chose comme ça. Et il disait « Vous voyez, dans cette salle, il y a sûrement plein de personnes qui veulent devenir auteurs de BD. Et il n'y en aura qu'une qui va réussir et ça ne sera pas celle qui dessine le mieux. » Bah, il a raison, en fait, c'est la persévérance. Ouais, carrément. La ténacité, la persévérance. Et il faut y croire. Alors, c'était un peu rude, ce qu'il disait, mais il avait raison. Ouais, il a raison. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il faut se lancer un moment, il faut y aller. Et puis, tu vois, j'ai interviewé, on parle beaucoup, quoi. C'est une qualité importante. Et puis, souvent, en plus, je trouve, ça me fait beaucoup rire parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais toi, tu as un don pour dessiner. » Non, je n'ai pas un don pour dessiner. Ce que j'ai, c'est la capacité d'être persévérante dans ce domaine-là. Et ça ne m'embête pas de recommencer, recommencer dans ce domaine-là. Il y a des tas d'autres domaines où, en fait, j'y arriverai pas, ça m'ennuierait, je lâcherai tout de suite. Mais celui-là, je suis capable. Et s'il y a un don, je crois que c'est ça, en fait. Parce que, je veux dire, je ne suis pas née en sachant dessiner. Enfin, tout ça, c'est un travail. Et quand on dit « Tu as un don, je trouve que c'est un peu renier tout le travail qu'il y a. » Oui, c'est un peu facile, quoi. Parce que derrière, il y a du boulot, il y a des heures passées à faire et à défaire. Exactement. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quel geste entrepreneurial, en fait, dans ce monde, une boîte, etc. Enfin, voilà. Ça ne s'improvise pas. Et puis après, il y a un truc aussi, c'est que c'est bien aussi d'avoir un moteur, des convictions qui nous poussent à vouloir faire les choses et qui nous aident à avoir cette persévérance, justement. Le petit moteur qui dit « Bah ouais, mais ça a du sens ce que je fais. » Oui, ça donne de la sincérité aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite un très beau succès pour ta BD, Mama. À bientôt, Lilison. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter Les Cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour me permettre de continuer à produire les épisodes, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. Deux petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre et grandir Les Cascadeuses.